Bonjour, nous allons parler des locutions de temps. D'abord, des locutions de temps qui sont suivies d'une phrase. Keshé, qui est l'abréviation de K-H-R. Keshé ytraltililmod, loyadati ivrit. Lorsque j'ai commencé à étudier, je ne savais pas l'hébreu. Loyadati ivrit, keshé ytraltililmod, je ne connaissais pas l'hébreu. Lorsque j'ai commencé à étudier. Donc, vous remarquez qu'on peut placer ce keshé au début ou à la fin. Keshé, donc pareil. Keshé ytraltililmod, loyadati ivrit. L'ifneshe, avant que. L'ifneshe, Rayan ba lakita shé lanou, ou l'amat berrama alef. Avant que Rayan vienne dans notre classe, il étudiait en rama alef, c'est-à-dire en niveau alef. Achare she, achare she ou osse shiurim, ou olech la mesiba. Après qu'il ait fait ses devoirs, il va à la fête. Bizman she, au moment où. Bizman she lamati, ima she li bishla li ochel. Au moment où j'étudiais, maman me préparait à manger, cuisinait à manger. Bécha she, c'est à peu près pareil. Au moment où. Bécha she lamati, ima she li bishla ochel. Donc, au moment où j'étudiais, maman, cuisinait à manger. Bérega she, au moment où. A l'instant où, plus exactement. Bérega she raiti o to, yadati she ou yie a hatan she li. Dès l'instant où je l'ai vu, j'ai compris qu'il serait mon époux. Bérega she, jusqu'à ce que. Bérega she, jusqu'à ce que tu termines de t'habiller. Bérega she, je parlerai au téléphone. Donc, maintenant, les milotsman, élocution de temps avec un nom. Donc, là, on va voir qu'il y a un petit changement. A kharé ha shi ou, et le hé ici est indispensable. Anachnu yotzim le hafsaka, nous allons en récréation. Anachnu yotzim le hafsaka, a kharé ha shi ou, nous sortons en récréation après le cours. A kharé shavua, et là, a kharé shavua, c'est une notion de temps. A kharé shavua, à l'achnu le tioul, et après une semaine indéfinie, nous sommes partis en tioul, en excursion. Les akhar, les akhar ha shi ou, c'est synonyme de akharé. Les akhar ha shi ou, anachnu yotzim le hafsaka, après le cours, nous sortons en récréation. L'ifné amifran, yitra gash timéod. Avant le contrôle, j'étais très ému. L'ifné shanal, l'oyadati ivri. Il y a un an, et là, c'est une notion de temps, l'année. L'ifné shanal, l'oyadati ivrit. Il y a un an, je ne savais pas l'hébreu. Bizman, anachnu nachim ou, medabrim, bizman hafsaka. Nous nous reposons et nous parlons pendant la récré. Bishaat hafsaka, bishaat hafsaka anachnu nachim ou, medabrim, c'est synonyme. Au moment de la hafsaka, de la récréation, nous nous reposons et nous parlons. Ad, anilomed ad aérev, je parle jusqu'au soir. Ad aboker loyashanti, jusqu'au matin, je n'ai pas dormi. Et enfin, entre deux phrases. Kodem karati sefer, acharkach alartil achaverim sheli. D'abord, c'est une locution de temps aussi. J'ai lu un livre et après je suis allé chez mes amis. Aujourd'hui, j'habite en Israël. Avant cela, j'habitais en France. Hier, j'ai rencontré une jeune fille. Jusqu'alors, je ne savais pas ce qu'était l'amour. Dibartib a téléphone, j'ai parlé au téléphone. Béotacha, au même moment. Ata achal taroukha t'érev, tu prenais ton repas du soir, ton dîner. Ani eknel echa matana, je t'achèterai un cadeau. Béotozman gamata tikneli matana, au même moment, toi aussi, tu m'achèteras un cadeau. Kodem katav nou mifran, d'abord nous avons écrit le contrôle. Léachar mi ken, nous avons fait le contrôle. Léachar mi ken, après cela. Yatsanu lafsaka. Alors, vous avez ici assez d'éléments pour rédiger des phrases portant sur les notions de temps. Beatzlachal ekulam.